Pour Ali Abdi, elle est loin l'époque où sa vie était en permanence en danger du fait de la guerre dans son pays, la Somalie. 20 ans qu'il a fui les conflits. Aujourd'hui, il ne lui manque plus que la nationalité pour se sentir entièrement rwandais. Sinon, dans sa vie de tous les jours, ce pays qu'il a accueilli comme réfugié est le sien. Je vis comme tout autre citoyen de ce pays. Je parle la langue locale et mes amis sont originaires de ce pays. Au Rwanda, Ali a eu la chance de trouver un environnement favorable qui a renforcé son sens aigu de l'entrepreneuriat. Il a donc lancé une épicerie dans la vieille zone industrielle de Kigali où transitent les camions transportant des marchandises en provenance de Tanzanie, d'Ouganda et du Kenya. Ce qui garantit un approvisionnement régulier en biens pour son entreprise. Dans cet environnement paisible, il a fondé une famille avec une Rwandaise. Je veux qu'ils apprennent et travaillent dur afin qu'ils ne soient pas confrontés aux mêmes problèmes que moi. C'est tout ce dont je rêve. Le Rwanda permet l'intégration des réfugiés, leur permettant de travailler dans le pays, d'avoir accès aux services de santé, aux assurances, aux banques et à l'éducation. Le pays héberge actuellement plus de 150 000 personnes réfugiées, dont environ 12 000 dans des centres urbains comme Kigali. Le Rwanda Je vous remercie.